Je m'appelle Lionel Morel, je suis juriste de formation des bibliothécaires et co-formateur avec Sylvaire du collectif Savoir commun sur les biens communs de la connaissance. Alors qu'est-ce qu'on fait dans cet atelier ? En fait c'était un atelier qui s'appelait appropriation du domaine public. L'idée en fait c'était de participer, de commencer à déblier le terrain pour faire un calendrier de la vente du domaine public 2014. C'est la deuxième fois qu'on fait ça, on l'a déjà fait en 2013. Donc l'idée c'est de repérer des auteurs qui vont rentrer dans le domaine public au cours de l'année 2014 pour les signaler. Et en réunir une trentaine pour faire un calendrier de la vente, pour pouvoir publier tous les jours au mois de décembre un auteur et le signaler. Alors pourquoi on a fait cette démarche ? C'est parce que c'est assez difficile de savoir que les auteurs sont dans le domaine public parce qu'il y a des règles de calcul qui sont relativement complexes. Et il faut bien le dire que c'est pas quelque chose de très médiatisé ou de très mis en avant par que ce soit le ministère de la Culture ou d'autres services. Donc il y avait un besoin de matérialiser ça. Et le problème c'est que les auteurs entrent dans le domaine public au 1er janvier de l'année. Et il y a une manifestation qui s'appelle le public domaine D qui a été organisée pour un peu célébrer ça solennellement. Mais le 1er janvier c'est pas un jour très propice pour rendre visible ça. Donc pour essayer de le rendre visible on a essayé d'imaginer un dispositif. Et l'idée c'était de faire un calendrier de l'Avent qui permet pendant tout le mois de décembre aux gens de découvrir de nouveaux auteurs. Et ça permet de mieux capter l'attention sur cette question du domaine public. Il semble qu'il y a des auteurs qui vont être un petit peu les vedettes du domaine public 2014. Il y a Camille Claudel par exemple qui est un cas relativement simple. Donc on a vu qu'il y a Chaim Soutine, le peintre Chaim Soutine. Hilbert le mathématicien. Alors là les cas sont relativement simples à déterminer parce qu'on applique la règle de base 70 ans après la mort de l'auteur. Mais ça peut être beaucoup plus compliqué. Par exemple on avait le cas de Rachmaninoff. Alors là ça devient très très complexe parce qu'il est russe d'origine. Il a publié une partie de ses oeuvres. Il les a créées aux Etats-Unis. Donc là il va falloir retourner précisément pour voir quelle est la durée exacte. Et on n'est pas sûr que toute son oeuvre sera vraiment dans le domaine public en 2014 précisément. Donc ça c'est un des cas complexes. Là tout à l'heure on vient de voir que Victor Ségalen, visiblement il va être dans le domaine public 2014. Mais là c'est assez complexe parce qu'il a été déclaré mort pour la France en 1919. Et donc il a droit à une prolongation de la durée des droits. Mais ça arrive en 2014. Donc c'était pas facile à repérer mais ça lui fera partie de la sélection. Après Jean Moulin il ne sera pas. Non, Jean Moulin lui il n'y sera pas parce qu'étant mort pour la France, il a une prolongation de 30 ans et donc ce sera dans 30 ans. A strictement parler, le domaine public n'est pas un bien commun sauf quand il est approprié, quand il est rendu vivant par des communautés d'amateurs, au sens noble du terme. Et dans ce cas là il devient pour nous un bien commun. Et donc c'est pour ça que dans le collectif qu'on a cofondé, qui s'appelle Savoir commun, on s'intéresse beaucoup au domaine public comme une sorte de formidable potentiel de développement et d'épanouissement des biens communs. Donc si vous allez sur notre site, vous verrez qu'on a une dizaine de positions qu'on a comme ça dégagées, qui fondent un peu le socle sur lequel on travaille ensemble. Et ensuite on a volontairement un collectif qui n'agit pas du tout par représentation avec des présidents de je ne sais pas quoi ou des chargés de trucs spécifiques. Mais chacun peut se saisir à un moment donné d'un sujet dans le cadre du manifeste et puis essayer de réaliser des actions. Et donc le calendrier de l'Avent est une des actions parmi d'autres du collectif Savoir commun. Bon, sur le domaine public, au-delà de ce qu'on fait nous, il commence à y avoir vraiment une sorte de petit écosystème qui tourne en France. Donc il y a un autre site qui s'est lancé qui s'appelle Romaine Lubric, qui met en avant la notion de domaine public. Mais bon, on constate qu'il y a pas mal de gens qui écrivent dessus. Il y a l'Open Knowledge Foundation, qui est une fondation internationale qui a une antenne en France, qui a fait des choses vraiment intéressantes. Ils ont un site qui s'appelle Public Domain Review, où ils mettent en valeur aussi des œuvres du domaine public. C'est plutôt bien. Il y a aussi Creative Commons, qui a mis là des outils juridiques pour étiqueter les œuvres du domaine public, justement, pour dire telle œuvre certifiée, telle œuvre appartient au domaine public. Ils ont créé un instrument qui s'appelle la Public Domain Mark, qui permet de signaler en ligne qu'une œuvre est bien dans le domaine public. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis il y a quand même aussi quelques institutions publiques, qui, par exemple, Européana, la Bibliothèque Numérique Européenne, met vraiment en avant cette notion de domaine public. Il y a moins d'institutions culturelles françaises, bizarrement, qui mettent vraiment cette notion en avant. Mais il y en a quelques-unes. Il y a un acteur important dans cet écosystème-là aussi, c'est Wikipédia et toute la communauté qui tourne autour de Wikimedia Commons. Parce qu'ils ont, déjà, ils abritent beaucoup d'œuvres du domaine public, que ce soit des images dans Wikimedia Commons ou des textes dans Wikisource. Et c'est vrai qu'avec leur système, ils ont des listes, des métadonnées très riches sur les auteurs et les œuvres. Et là, c'est aussi un des aspects de données publiques. C'est-à-dire, pour savoir qu'il existe, pouvoir savoir qui est l'auteur, calculer les durées des droits. Et dans Wikipédia, il y a vraiment un potentiel énorme de données qui permettrait de constituer une sorte de registre virtuel qui permettrait de savoir à l'avance quand une œuvre est dans le domaine public. Mais bon, il restera toujours, je pense, quand même, une grosse part humaine dans l'expertise. Mais c'est vrai que c'est très utile de pouvoir compter sur ce qu'on propose Wikipédia. Et tout ça, ça commence à créer une petite émulation, quand même, autour de cette notion. Et ça participe un peu de son relèvement symbolique. Parce que le fait, par exemple, qu'il n'y ait pas de liste officielle, ce n'est pas anodin. C'est parce qu'il y a quand même un gros focus sur le droit d'auteur et une certaine dévalorisation de ce qu'il y a dans le domaine public. Parce qu'on considère que ce serait inutile. Vu que c'est plus protégé, ça deviendrait une sorte de branche morte économique. Et donc, il y aurait un côté un peu négatif dans l'existence du domaine public. Et au contraire, nous, ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est le potentiel positif qu'il y a dans ce statut-là. Et c'est aussi, parce qu'il y a beaucoup de bibliothécaires, en fait, dans Savoir commun, nous-mêmes, nous deux, on est bibliothécaires. Et c'est important aussi de montrer que les bibliothèques font partie de ce mouvement de valorisation du domaine public. Parce que souvent, elles sont perçues comme des organisations qui vont finalement acheter des bases de données, acheter des accès à des choses exclusives. Et que finalement, ça va être ça le seul intérêt de venir dans une bibliothèque, c'est-à-dire d'accéder à la base qui est extrêmement chère. Et à laquelle, en tant qu'étudiant, par exemple, on ne peut pas accéder de chez soi. Alors, c'est un des rôles des bibliothèques. Mais c'est important aussi de montrer que les bibliothèques ne sont pas là pour recréer une sorte de web exclusif. Mais qu'elles s'inscrivent dans un mouvement plus large de, disons, de médiation des contenus, du patrimoine, des connaissances communes. Et le domaine public est particulièrement facile à prendre en main de ce point de vue-là. Parce qu'il n'y a pas de code, il n'y a pas d'accès. On est sur des choses qui sont directement accessibles. Et qui ont besoin de formes de médiation que les bibliothèques peuvent apporter. Et peuvent, disons, mettre en avant dans leurs murs et à l'extérieur aussi. Et donc, c'est pour ça qu'avant le numérique, il y avait peu de possibilités d'accéder vraiment à une oeuvre du domaine public. Parce que soit il fallait accéder à des éditions anciennes, il fallait se déplacer dans une bibliothèque patrimoniale. Soit on y accédait par l'édition commerciale. Et là, maintenant, avec la numérisation, l'intérêt, c'est justement qu'on a plus facilement accès à du vrai domaine public sur Internet. C'est donc pour ça que les techniques de reproduction, quelles qu'elles soient, sont une chance pour le domaine public qui était extrêmement difficile à concevoir. Et même, en termes de circulation des idées, avait beaucoup moins de force que maintenant qu'il y a beaucoup de techniques de reproduction. Oui, puis c'est vrai que pour l'accès aux oeuvres du domaine public, il y a souvent besoin d'un travail éditorial. C'est-à-dire un auteur ancien qui n'est plus tout à fait, qui n'est pas forcément dans l'air du temps, etc. Pour le ramener dans l'attention et faire en sorte que les gens s'y intéressent, il faut un geste éditorial souvent pour faire le lien avec notre époque, le présenter, le montrer d'où il vient, qu'est-ce qu'il a apporté, etc. Ça, c'est un travail éditorial. Si le secteur commercial le fait, très bien, c'est une manière de faire renaître les oeuvres et de les remettre dans les usages actuels. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce n'est pas la seule voie. C'est-à-dire que si je montais un site Internet sur un auteur qui n'est pas connu et que je fais ce site Internet de manière purement non commerciale, j'offre ça. Ça peut être aussi une façon de faire gagner en visibilité une oeuvre du domaine public. C'est d'ailleurs intéressant de voir que, du coup, la coexistence entre une circulation marchande et non marchande complètement autorisée d'une même oeuvre n'empêche pas, justement, le développement de ce modèle marchand. On pourrait se dire, mais est-ce que les gens vont acheter une oeuvre du domaine public si elle est disponible par ailleurs partout gratuitement sur Internet ? En fait, les faits montrent que, oui, quand l'édition est belle, quand la couverture est bien faite, quand l'appareil critique est intéressant, quand il y a un travail éditorial, ça crée une valeur, il y a une attirance pour ce genre d'objets commerciaux. Et c'est très bien. Et ça montre d'ailleurs qu'on est plus sur un effet d'entraînement et sur un cercle vertueux entre circulation non marchande des oeuvres et circulation marchande, et que les deux ne s'opposent pas, mais au contraire, se complètent. Sous-titrage ST' 501